hello friends so welcome on this platform this is your humble seven c'est netto clay tools a.k.a et jaoui moses aussi nonas les amis l'information que je vais vous donner là c'est quoi c'est qu'il ya un candidat déclaré aux élections présidentielles de l'année prochaine il s'appelle akere mouna le bâtonnier ou ex bâtonnier avocat chevronné et il est aussi un des apôtres de la lutte anticorruption au cameroun et partout en afrique depuis 2018 j'ai dit j'ai travaillé avec lui et je continue de travailler avec lui mais je suis un homme de conviction et ce n'est pas parce que la foule a dit ceci ou deux ou trois personnes ont dit ceci qu'il faut écouter les gens pour comprendre ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils pensent des uns et des autres c'est un politicien modeste et humble c'est ça cette humilité la nécessaire qui écoute les gens qui est tout en contre la corruption parce que si on combat la corruption dans son pays les amis quoi qu'on dise même avec les chéris de use avec l'impérialisme on va se développer mais le problème c'est quoi ce que c'est qu'ils sont là depuis 43 ans parfois peut-être en allait à 44 ans qui sont là même depuis 56 ans les amis ont toujours brillé par les l'idée de leur progrès personnel l'avancement personnel certains sont des carriéristes certains sont ceux qui pensent que être fonctionnaire vous donc doit être milliardaire fonctionnaire milliardaire ça ne concorde pas les amis ça s'appelle détournement de forme publique les gens qui sont incapables depuis des décennies qui gouverne le pays de donner la route aux gens de d'embellir la situation des travailleurs des enseignants le système éducatif est comme ça au fin fond à cause de quoi à cause de ces gens-là les amis le cameroun est enclavé à cause de ces gens-là autoroute Douala Yaoundé depuis qu'on a commencé depuis Aïdjo jusqu'à présent on n'a pas acheté ils sont venus à Douala conçu un pont à côté d'un autre pont ça règle quel problème d'amontillage bien donc les gens qui gouvernent le Camoun aujourd'hui n'ont pas la volonté ou manque de vision c'est ça parce que regarder la télévision avoir la vision c'est deux choses différentes je l'appelle Mr. Clean oh Mr. Clean pourquoi j'appelle Akeremuna Mr. Clean il a été président de Transparency International on a vu ce qu'il a fait comme travail et ce qu'il fait aujourd'hui encore comme travail avec des jeunes avocats des jeunes étudiants il est partout en train de partager son expérience il n'est pas là je suis le plus intelligent je suis le plus ici il partage son expérience avec des gens il écoute tout le monde even the door like the desiderator said even the door and the ignorant they too have their own soul listen to others carefully et c'est ce qu'il fait donc à Yaoundé hier il y a une coalition de partis d'opposition qui ont décidé de lui donner cette lourde responsabilité de représenter cette coalition d'opposition aux élections présentielles qui arrivent l'année prochaine donc Akeremuna est un candidat déclaré aux élections présidentielles les jeunes le connaissent très bien à travers ses différents sorties sur tiktok vous vous rappelez de ces jeunes là qui avait été arrêté parce qu'il appelait les jeunes d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales il était au four moulin et ça a dérangé certaines personnes les amis ne veut pas polémiquer mais je n'ai pas peur de dire les choses ce qui m'anime c'est le changement et ce qui devrait vous animer c'est le changement vous pouvez avoir l'objectif d'atteindre un but mais les gens ont leurs différentes stratégies et c'est pas parce que les gens pensent comme ça d'autres pensent comme ça qu'il faut non l'objectif c'est quoi nous pouvons mettre nos forces ensemble pour agir et agir ces seeds afin que les choses soient différentes Akeri a fait beaucoup récemment c'est le cas de Glenco c'est lui qui met la pression qui continue à mettre la pression que le Cameroun demande réparation à Glenco et que on sache qui est qui qui a fait quoi Glenco a donné près de 7 milliards d'autres disent que c'est plus hein mais à qui est-ce que Glenco a donné cet argent on doit savoir et l'agent là est où c'est logé où voilà les questions qui sont nécessaires à poser parce qu'il faut la réponse à ces questions là le Cameroun dégoche beaucoup de matières premières on ne peut pas accepter que les gens se mettent là en banne pour plier ce qui appartient à tout le monde pour leur profit personnel il is not possible Akeri Mouna vous parle les amis je crois que dans les heures à venir il va prendre la parole mais attendons les amis thank you again bye bye